Alors, je commence. Caravanier, voyager, agir. Je fais un marathon de conférences ces temps-ci. C'est deux, trois par semaine. Et puis, comme ce n'est pas les mêmes conférences que quand les gens se présentent au bureau, il faut les recommencer, les conférences. Je veux qu'elles soient plus courtes parce que je pense quand même qu'un écran, c'est moins intéressant que se déplacer au bureau. Peut-être un jour, on reviendra au bureau. Je ne vous cache pas, j'en avais une jeudi dernier, le jour de la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine et j'ai annulé parce que pour moi, c'était impossible de parler de voyage dans une journée aussi triste que ça. La tristesse de ce qui se passe ne m'a pas quitté et je ne trouve pas ça nécessairement facile de parler de voyage, sauf que j'en ai fait une hier. Ça a bien été. Ça me fait plaisir de parler de voyage. Et quand je suis un petit peu down pour certaines, peut-être que dans le monde du voyage, j'ai eu deux, trois raisons depuis deux ans de ne pas être super up la vie. Je me rappelle que ce qu'on fait, on le fait évidemment pour les voyageurs, mais on le fait aussi parce qu'on a tellement de plaisir à aller voir les gens avec qui on travaille à travers le monde et qu'il faut continuer de faire ça parce que je pense que voir les plus belles choses du monde et bien les faire avec des gens qui cherchent la paix, c'est une raison de continuer. Donc, ça me fait plaisir de vous parler de voyage, même si des fois le contexte n'est pas toujours idéal, mais là, on a quand même espoir, du moins pour la pandémie, que ça se replace et espérons que les hommes vont être un petit peu plus sages. Ça, je n'ai pas la réponse ce soir. Alors, à vos claviers pour gagner un voyage au Pérou, il va falloir que vous soyez bon. En bas, il y a le chat ou clavardage si vous êtes en français, puis il y a Q et R, Q et A, questions et réponses. Donc, ce soir, quand vous avez des questions, vous allez dans Q et A, puis il y a quelqu'un d'autre, que ce soit Mariana, Julie qui va se joindre à nous ou moi, on va vous répondre par le clavier. Ou si la question est d'intérêt, on vous répondra devant tout le monde. Le chat, c'est pour répondre aux questions ou faire des remarques du style « on ne t'entend pas bien », comme mon réseau m'a écrit il y a cinq secondes que le réseau était faible, je suis désolé. Alors, nommez les trois personnages suivants. Vous êtes à vos claviers, je vous laisse quelques secondes, go, vous allez gagner un voyage au Pérou que si vous avez les trois. Ah ah, on ne sait pas. Donc, bon, bien, personne n'a gagné de voyage au Pérou, c'est dommage. Attends, attends, il y a Frans et Lina qui veulent nous parler peut-être. Allez avec le chat, s'il vous plaît. De Vinci, Darwin Humboldt. De Vinci, il n'y a pas beaucoup de photos, c'est le 14e, 15e siècle. Écoutez, effectivement, c'est Darwin le bonhomme avec une grande barbe et puis c'est Humboldt l'autre. Mais il y a une personne qui l'a eue, sauf que cette personne-là triche un peu. On vous expliquera pourquoi cette personne-là a triché. Ce n'est pas qu'elle est allée voir sur Google, mais bon. Puis l'autre en bas, celle-là était compliquée quand même. Je ne prenais pas beaucoup de chance pour de faire, de dépenser de l'argent pour un voyage. C'est M. Wallace, donc en Indonésie, plus principalement dans l'île de Sulawesi. En même temps que Darwin, ce monsieur-là a tracé ce qu'on appelle la ligne de Wallace et il a émis exactement la même théorie que Darwin. Et vous savez, peut-être, attendez un peu, je me replace, que je suis allé chercher les éditions originales de deux des livres les plus importants du 19e siècle. Et j'oserais m'affirmer que l'origine des espèces de Darwin est probablement le livre le plus important de toute la chrétienté parce que c'est controversé évidemment, mais parce que ça prouve un peu qu'on n'a pas besoin de Dieu pour exister. Et M. Humboldt est certainement le plus grand explorateur de l'Amérique du Sud. Et lui a écrit un livre facile quand même, il y a une centaine d'années à écrire, je vous fais une description de l'univers et de la nature. Et donc, pour bien décrire la nature, il est allé dans des endroits les plus exubérants, notamment l'Équateur où il s'est beaucoup promené. Et il a grimpé des montagnes, alors on lui doit quand même beaucoup de choses. Et ce n'était pas du tout un alpiniste. C'était quelqu'un qui s'est promené avec des gens de la place et puis qui a exploré. C'est fou ce que ces gens-là ont fait. Donc, je fais juste, je trouve que c'est intéressant. À mon avis, je pense nécessaire, si jamais vous partez avec Caravanier, de savoir un peu d'où on vient. Moi, je suis le fondateur de Caravanier. Donc, je vous dis que mes lectures ressemblent un peu à ça. Donc, pour moi, le plus grand livre d'aventure et probablement un des grands aventuriers de toute l'histoire, c'est Léon l'Africain. Donc, Léon l'Africain, en fait, c'est Hassan Al-Oazan qui est né à Grenade au temps de l'occupation par les morts, MAURS. Bien sûr, écrit merveilleusement bien par Amine Malouf. Si vous voulez vous faire plaisir, lisez ça. C'est complètement fou ce que ce gars-là a fait. Dans les histoires de courage incroyable, ça n'a pas rapport avec l'Antarctique, mais quand même chaque autunne. Et puis, j'aime bien l'idée de faire des longs, longs voyages. Donc, la longue route de Bernard Moetessier à la voile. J'ai un petit chien de six mois. Ça se peut qu'il jappe parce que là, il m'apporte des jeux. Il faut que je jouais. Fait que j'y lance les jeux et il ne m'achale pas trop. Et puis après, j'étais plus vieux. Je suis tombé dans des lectures plus sérieuses quand même. Et donc, les deux livres de Tintin qui m'ont le plus intéressé dès mon jeune âge, c'était Tintin au Tibet et le Temple du Soleil. Allez savoir pourquoi. Et vous savez, en fait, autre question, qui est le bonhomme à droite dans l'image et quel est le lien avec Tintin, vous pensez? Le bonhomme à droite, c'est Christophe Colomb. Alors, mais quel est le lien avec, il y a des pas pires quand même, Pizarro et tout, ça pourrait. Mais non, c'est Christophe Colomb. Et puis, vous savez, dans Tintin, il y a cette espèce de passage-là dans le livre où Tintin s'adressant au grand Inca, au roi Inca, parce qu'ils vont être exécutés, dit que s'il ne libère pas, il va voiler le soleil. En fait, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce une éclipse solaire parce qu'il a eu ça sur un bout de journal. Hergé, qui n'était pas un voyageur, mais qui était quelqu'un qui se renseignait très bien. Hergé n'a jamais mis les pieds au Tibet ou au Népal, mais il a très bien dessiné Katmandou. Hergé se filiait au récit de Tintin qui, à un moment donné, avec ses hommes, est en train de mourir de faim. Et il savait qu'il y avait une éclipse qui s'en venait. Et donc, il a appelé le chef, il avait un cellulaire à l'époque, fait qu'il a appelé le chef de la tribu en disant, si tu ne m'apportes pas de la nourriture, demain à ta l'heure, je vais éteindre le soleil. Et effectivement, c'est arrivé et il a reçu de la nourriture. Ceci dit, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'ils ne sont pas cons quand même. Fait qu'ils se sont dit, ah, ils devaient savoir des choses, mais ça vient d'une histoire vraie. Bon, on va continuer dans les lectures sérieuses. Quand même, un des films qui m'a le plus inspiré pour lancer Caravanier, c'est Les Aventuriers de l'âge perdu. Ça commence au Népal. C'est très mal fait. C'est un film, j'étais en secondaire 4. Et puis, c'est un film que j'ai trouvé fascinant, intéressant, que je vois encore une fois de temps en temps. Donc, c'est un peu à l'origine de Caravanier. C'est la vraie origine de 1998 parce qu'avec une centaine de personnes qui écoutent, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas Caravanier. Donc, je passe quelques minutes pour nous présenter. Donc, dans l'ordre d'importance, il y a Makalu qui malheureusement ne fait plus partie de ce monde, mais j'ai deux autres chiens avec moi maintenant. Kenchenjunga, qui est un autre montagne du Népal, mais que j'appelle Djunga, qui est le petit chien de 6 mois. Puis, j'en ai un autre qui s'appelle Akshayuk, qui dort en dessous de la table. Il y a Suzanne et il y a Pascal. Donc, Pascal et moi, on a fait beaucoup de… Suzanne s'occupait toujours du bureau, qu'on n'aurait rien pu faire sans elle. Et Pascal et moi, au départ, on était ceux qui voyagions le plus. Pascal avait comme spécialité l'Asie, donc il a fait… il s'est beaucoup promené là. Puis moi, je suis allé plus en Amérique du Sud, mais en fait, je suis allé un petit peu partout, mais c'était un peu comme ça que ça a commencé Caravanier en 1998. Ce que vous aurez appris à la fin de cette présentation, est-ce que vous saurez peut-être pas? Je vous explique le but de la conférence ce soir. On va vous parler de sept ou huit voyages. Je ne veux pas que la conférence dure une heure et demie, deux heures. Si ça… Entre une heure et quart autour avec les questions, ça serait parfait. Donc, ce que vous allez avoir appris, j'espère, c'est nous connaître un peu mieux. Et vous saurez peut-être pas exactement quel voyage vous intéresse le plus, mais l'idée derrière tout ça, c'est volontaire, c'est que vous connaissiez mieux les ambiances de chacun des voyages. Quand on vous parle d'un circuit niveau 2, niveau 3, vous savez à quoi ça correspond. Et surtout, vous ne pouvez pas réserver votre voyage par Internet, vous devez absolument nous appeler. Et ça, c'est important et ça tient aussi à une petite compagnie. On n'a pas tant de gens que ça qui voyagent avec nous. On a à peu près 1000 personnes par année. On tient à vous parler à chaque personne pour être certain que vous choisissez le bon voyage. Alors, j'y vais un petit peu plus. Pourquoi vous partiriez avec Caravanier plutôt qu'avec quelqu'un d'autre ou prendre une agence locale? En fait, pendant toute la conférence, j'espère qu'on va y répondre, mais c'est une des questions auxquelles je vais essayer de répondre un peu plus précisément, mais tout au long de la conférence quand même. D'abord, il y a une équipe au bureau. Alors, en ces temps de pandémie, en tout cas, nous, on a vu, on avait plusieurs groupes pris à l'international quand ça a pris toute cette crise-là. Ils étaient bien contents d'avoir une équipe à Montréal pour les rapatrier. L'équipe de Caravanier, c'est en temps normal une dizaine de personnes au bureau, puis 10-15 guides à l'international. Donc, c'est une équipe qui est à la fois petite, assez pour que tout le monde connaisse tout le monde, puis on sait qu'on fait des voyages, on se raconte nos histoires, mais quand même assez grande pour que le chiffre d'affaires soit intéressant et que ça nous permette de faire des repérages, d'être un peu audacieux, d'avoir une flotte de kayaks au Groenland parce que c'est un magnifique endroit. Donc, c'est une taille, je vous dirais, avec laquelle je suis très à l'aise. Ce soir, on va vous parler aussi beaucoup des équipes locales qui ont chacune leur histoire. Ils ont beaucoup d'histoires avec nous. Dans la, tantôt, la première image, je ne sais pas parce qu'il y a les vignettes où on voit nos faces, mais il y a deux images ici, notre gang, notre équipe locale au Pérou. Donc, c'est les guides, les cuisiniers notamment. Et l'image qu'il y a en vignette, vous avez un bonhomme qui est assis avec un manteau bleu, c'est Vico. Vico, c'est un peu le chef de l'équipe locale. Et Vico, c'était un guide il y a 20 ans quand on travaillait. Et puis, j'étais moyennement satisfait du service de la compagnie, mais Vico était un excellent guide. Et puis, à un moment donné, bon, bien, les choses ont fait que Vico m'a dit, je voudrais bien partir ma compagnie, mais je n'ai pas les moyens. Alors, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a financé Vico. Quand je dis on a financé, on faisait une avance sur nos circuits. Donc, Caravanier ne détient pas de part dans la compagnie, mais l'entreprise de Vico, avec qui on travaille depuis maintenant 18, 19, voire 20 ans, bien, vit essentiellement par et pour Caravanier. À 85 %, ils ont des petits contrats à gauche, à droite. Donc, les guides qui sont là, les cuisiniers, ils ont vraiment été formés avec nous. Pendant longtemps, on a envoyé des guides québécois, puis on s'est comme ça. Et puis, à un moment donné, on a décidé que, bon, ils ont suivi des cours de français, ils parlent un super bon français. Et puis, bien, on a décidé de les laisser aller. Fait que là, on a vraiment un attachement particulier envers eux. Je pourrais vous parler de Ravière en Bolivie. Je vais vous en parler tout à l'heure quand je vais arriver en Bolivie. Et puis, il y a Yvan aussi qui écoute la conférence ce soir, mais dont Mariana va vous parler. Je ne vais pas tout te plier les potes, mais Mariana va vous en parler tout à l'heure. Donc, bel esprit d'équipe, équipe caravanière et équipe locale. Caravanière, encore une fois, pourquoi vous devriez nous choisir? Alors, un guide caravanière, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un accompagnateur de voyage. Des fois, et là, je caricature, mais dans un autobus, il y a un guide de la place, puis il y a un accompagnateur qui s'assure qu'il y a le nombre de chambres d'hôtel qu'on va au resto. Ça n'a rien à voir. Donc, un guide qui soit local ou qui soit de l'entreprise ici à Montréal, c'est d'abord un guide. C'est d'abord quelqu'un qui connaît le pays. C'est d'abord quelqu'un qui connaît aussi les gens avec qui on travaille. Donc, ce n'est pas un accompagnateur. C'est aussi, souvent, la plupart du temps, toujours, j'espère, un voyageur. Et il fait aussi des repérages, quand c'est nécessaire, avec les guides locaux. Donc, un de nos grands plaisirs, c'est évidemment de guider des gens, mais aussi, c'est de partir avec les gens de la place. Donc, les Vico, Yvan, Ravière et tous les guides aussi. Puis, de les challenger. Parce que des fois, ils ne sont pas assez aventureux, on trouve. Donc, on pousse un petit peu. On dit, ah non, il faut aller plus haut, il faut aller plus loin. Des fois, c'est le contraire. Mais en général, c'est nous autres qui leur poussent un petit peu. On recueille les commentaires des gens, bien sûr. Et puis, on ajuste les voyages. Un voyage qui n'est jamais fait. Mais ça, c'est notre travail. Et puis, ça, c'est quand même une grosse différence. On peaufine nos voyages. Les trois avec qui on part au Pérou, en Bolivie et en Équateur, ça fait au moins 20 ans qu'on travaille avec. En fait, c'est presque depuis les tout débuts. Ça fait qu'il y a cette fidélité-là qui est particulièrement importante. On donne aussi des formations. Quand on a des grosses équipes locales, comme on a, par exemple, au Pérou, bien, on a envoyé un guide qui va faire des cours de premier soin, par exemple. D'autres sortes de cours aussi, mais des cours vraiment des formations. Mais là, on ne parle pas d'un après-midi. On parle d'une semaine complète de formation en premier soin. Voilà un petit peu à quoi on sert. Alors, avant de me lancer dans les voyages, je vous dirais, vous avez peut-être vu, c'est écrit caravaner, voyager et agir. Voyager n'est pas plus important que agir. Et même par les temps qui courent, ça serait peut-être encore plus important d'agir plus. Et nous, on le fait de façon... Le mot éthique est un mot qui est quelquefois galvaudé, c'est-à-dire que toutes les compagnies disent qu'ils sont éthiques. Est-ce qu'ils sont toutes vraiment? J'espère, mais j'en doute. Et là, je ne parle pas juste des compagnies de voyage. Depuis 2008, donc depuis maintenant 15 ans, on compense 100 % du carbone, on redonne à Planétaire et on ajoute aussi 1 % pour la planète, donc 1 % du chiffre d'affaires d'entreprise qui est redonné à certains organismes à saveur environnementale, mais pas que. Des fois, c'est social. Par exemple, une école qu'on a construite au Néca, au Népal. Et puis, on a distribué des petits poils à bois pendant des années au Kenya et en Tanzanie pour maximiser l'effet... Pardon, optimiser le bois pour qu'ils coupent moins les forêts. J'ai un petit chat dans la gorge. Vous allez recevoir dans les jours qui suivent un petit e-mail pour vous demander si la conférence a répondu à vos attentes et tout. Vous allez aussi avoir un lien pour une levée de fond. Depuis deux ans, c'est très difficile dans le monde du voyage. Je vais aller me chercher un... Donc, je vous disais que beaucoup de gens avec qui on travaille à travers le monde n'ont pas la chance d'avoir le filet social que nous, on a ici au Canada. Alors, même si c'est peu, on a quand même redonné autour de 25 000 $ à date. Il faut continuer parce que ça ne reprend pas partout dans le monde aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc, il faut continuer. Alors, ce serait très apprécié si vous continuez d'envoyer un peu d'argent. Avec tout ça, je vais juste vous donner une note sur le prix. Caravanier n'a pas la réputation d'avoir les meilleurs prix. On n'a pas les prix les plus élevés. J'ose estimer qu'on a un prix juste. On a travaillé beaucoup au Québec et au Canada depuis deux ans et ça coûte très cher à voyager au Québec et au Canada. Mais ça m'a amené à me poser la question, c'est est-ce que ça coûte cher à voyager au Québec ou c'est parce que ça ne coûte pas assez cher à voyager ailleurs? Vous savez, quand on voyage dans des pays où on a 30 personnes, les porteurs, les cuisiniers à notre service pendant presque un mois et le voyage coûte 5 000 $, c'est peut-être ça qui n'est pas assez cher. Donc, avec la reprise et avec la prise de conscience que je pense que les gens qui peuvent voyager ont eu, encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, que vous voyagez avec nous ou non, de vous informer le plus possible et de ne pas chercher à avoir le prix le moins élevé parce que quand vous avez le prix le moins élevé, il y a quelqu'un qui paye pour ça et ce n'est pas vous. D'ailleurs, ici en Tanzanie, tout a un prix. Même les chevaux ont des cotes bas sur eux. Donc, si vous voulez acheter le cheval, vous avez juste à passer votre téléphone et vous pouvez l'avoir. Alors, c'est très pratique. Je compte des blagues comme ça. Je ne sais pas si les gens y comprennent, mais bon, c'est ça que c'est super le fun de parler avec un écran. Mariana, tu peux au moins sourire quand je compte des blagues. Puis Julie est là, mais elle a le sting caravanier. Donc, je n'ai pas un super public. Bon, parlons de nos voyages. Juste pour l'anecdote de la photo ici, vous savez, dans la chrétienté, je ne suis pas du tout croyant, mais au niveau histoire, il y a des choses fascinantes. Donc, l'équivalent de la Bible chez les bouddhistes, ça s'appelle le Kangyo. Et ici, dans un palais perdu en ruine au Mustang, au fin fond du Népal, il y a un espèce d'exemplaire qu'on considère comme un des dix originaux. Donc, il a été écrit au huitième siècle. C'est un trésor de l'humanité qui est sur une espèce de chaise de métal dans une pièce, dans un palais en ruine. C'est quand même fascinant. Est-ce que les voyages dont je vais vous parler ce soir, je vais vous faire une espèce de résumé pour ne pas que Mariana et Julie et moi aussi, on aille à réexpliquer à chaque fois c'est quel niveau, ça veut dire quoi, tel niveau. Bon, est-ce que dans de telles montagnes, un trek, c'est soutenu? La réponse, bon, niveau 2 et 3, vous avez tous les détails sur le site Internet, mais la réponse, c'est oui. Dans nos niveaux, on va de 1 à 5. 5, c'est vraiment de la haute montagne, de l'altitude, c'est du niveau expédition. 4, des fois, on en a au Pérou, mais ce soir, les voyages dont je vous parle, c'est, ah, il pourrait y avoir Apollo, Bamba, je pense que c'est un 4. On a-tu mis 3 ou 4? Je ne me souviens pas. Mais ce que ça veut dire soutenu ou engagé, c'est que c'est quand même des treks qui durent quelques jours, où il y a de l'altitude répliquée, nécessairement, dans les 3 pays où on va épiter un dépli, où l'altitude est en jeu. Et donc, la température, il peut faire plus frais. Alors, il faut s'attendre à ça. Alors, mais de toute façon, j'imagine que si vous êtes intéressé à aller marcher en Équateur ou en Bolivie, vous avez un peu ça. Combien d'heures par jour? Bien, évidemment, ça dépend. Ça dépend du groupe, ça dépend de la météo. Et puis, des fois, même, on a des calls. Ça fait que je peux vous dire que c'est en moyenne 5, 6 heures par jour. Mais si on a un call à passer ou si on a une mauvaise météo une journée ou si on est en altitude puis il est tombé de la neige, bien, ça se peut que ça soit 2 heures, 3 heures de plus que ça. Et tout le monde est capable de le faire. Mais il faut être prêt à dire, OK, on le fait. Ce n'est pas des marches au Mont-Saint-Bruno, nos voyages. Et puis, note comme ça, même un circuit de niveau 1, quelqu'un qui n'aime pas marcher, il n'y aura pas de fun dans nos circuits. Alors, niveau 2 et 3, très accessible. Il faut que vous soyez des bons marcheurs. Et dans le cas des voyages dont on vous parle ce soir, bien, évidemment, il y a du camping dans tous les voyages, sauf un. Mariana vous en parlera. D'ailleurs, sur le camping. Alors, le plaisir du camping, pour moi, il est grand parce que ça nous donne déjà beaucoup de liberté. Là, si vous êtes un peu allumé à soir, il y a quelqu'un qui va dire, mais elle est bizarre la photo. Il y a quelque chose de bizarre sur la photo. Mais je vous check un peu. Il n'y a pas eu de remarques. Fait qu'en tout cas. Évidemment, c'est une photo qui est prise au Népal, mais je la trouvais belle avec les yaks et puis les tentes. Alors, du camping, ça peut être ça. Ça peut être hyper confortable, mais on peut aussi avoir une chute de neige. Mais ça nous permet une grande liberté, c'est-à-dire de camper un peu où on veut et de ne pas dépendre d'hébergement. Alors, des fois, les hébergements, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Fait qu'on fait un mélange des deux. Vous avez toujours un bon équipement de camping. On vous fournit un matelas de sol. On vous fournit un oreiller. Évidemment, la tente et tout. Alors, quand même, il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans le monde qui nous permettent de voir ça. Et les transports dans tout ça, bien voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Quand vous payez plus cher avec Caravani, vous faites un tour de boîte de camion. Non, je ne vous dis pas que ça ne peut pas que vous fassiez un petit tour là-dedans, mais on ne va pas faire des grands tours comme c'est évident. Il y a des questions de sécurité. Et puis, en 20 ans, les véhicules se sont énormément améliorés en Amérique du Sud. Il y a 20 ans, c'était peut-être ça pas mal souvent, mais plus maintenant. Mais quand même, pour vous dire, les temps de transport et tout ça, ils sont pas mal limités dans nos voyages parce qu'on fait de la marche. donc, il n'est pas question de faire à trois heures par jour. Bien sûr, il va y avoir des transferts de temps en temps, mais on les limite au maximum. C'est un voyage à pied. Donc, soyez convaincus de ça. On travaille là-dessus. Et l'altitude, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces voyages-là impliquent de l'altitude. Et puis, mais on le sait. Par exemple, un des pays les plus difficiles pour l'altitude, c'est la Bolivie parce qu'on arrive à 3 800 mètres, 4 000 mètres à l'aéroport de La Paz. L'Équateur, c'est un peu moins difficile parce qu'on est autour de 2006, 2007, 2008. Puis, Pérou, on est autour de 3 000. Ça fait qu'on a vraiment des gradations d'altitude. Et les itinéraires sont conçus en fonction de ça, bien sûr. Il ne faut pas s'inquiéter avec l'altitude. Oui, vous allez avoir des symptômes qui vont aller d'un peu d'essoufflements, des maux de tête et tout, mais que quelqu'un ne puisse pas faire un voyage à cause de ça, c'est très rare. Mon petit chien ne comprend pas que je parle à un écran et qu'il n'y ait personne dans la maison, ça fait qu'il s'énerve. En tout cas, c'est pas con comme remarque, mais voilà. qu'on porte les bagages dans tous les circuits dont on vous parle ce soir, vous ne portez pas les bagages. Donc, à gauche, j'ai fait expérience pour mettre une image avec des gros sacs à dos, mais dans nos voyages, il y a soit des porteurs sur le chemin Eka au Pérou, sinon, c'est des chevaux, des mules qui transportent les bagages. Des fois, c'est des jeeps. Donc, vous n'avez que votre sac de jour à porter. Et presque 25 ans plus tard, donc Caravanier a 25 ans l'an prochain, on se permet d'être sélectif. C'est-à-dire qu'on fait des voyages, puis là, je parle d'une règle générale un peu partout dans le monde. Bien sûr, on va voir le Machu Picchu parce que c'est un endroit fascinant, mais on essaye d'y aller d'une façon différente, non pas pour être différent, mais parce qu'on pense que c'est plus intéressant, bien sûr. Et on demande aussi un effort de la part de nos voyageurs. Alors, moi, comme guide, parce que mes voyageurs, évidemment, ils sont en forme, ça va de soi, vous allez marcher, mais ils sont aussi curieux. Vous avez vu, depuis 20 minutes que je vous parle, bien, j'espère que vous avez appris des petites choses. Bien, moi, j'aime ça parler d'histoire, de géographie, d'architecture. Alors, j'aime ça quand les gens sont curieux. Quand je dis on permet d'être sélectif, on ne vous fait pas passer un test avant, mais on veut vous parler puis si jamais ça vous tente juste d'aller au sommet de la Concagua puis apprendre à grimper de montagne, bien, ça ne sera pas avec nous autres. Donc, on essaye d'être un peu sélectif. Je passe la parole à Mariana qui va nous parler de... De quoi tu vas nous parler, Mariana? Attends un peu, Mariana. Oui, c'est ça, mais bon, avant de... Non, 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 mais je te laisse parler, mais il faut que je te présente. Donc, Mariana est au Mexique présentement. Bon, elle est mexicaine, mais elle habite au Québec, mais elle est au Mexique parce qu'elle arrive de guider le Panama, fait qu'elle est brûlée partout en kayak, en kayak. Donc, un de nos premiers voyages depuis la reprise, ça a très bien été. Mariana est là depuis un bon bout de temps chez nous, elle guide beaucoup en kayak, notamment, mais vous allez deviner avec son accent charmant qu'elle vient de ces pays du Sud. Donc, elle est la responsable principale des voyages en Amérique du Sud, elle guide aussi. Je te laisse parler, Mariana. Merci. Merci pour la petite présentation. Donc, oui, vous attendrez un peu mon accent mexicaine. Je vais vous parler de l'Équateur, après je peux passer la parole à Richard et Julie qui vont vous parler du Pérou puis de la Bolivie. Juste un instant, je vais essayer de partager mon écran. Je ne suis pas encore très, très sous-webinaire. donc là, vous voyez mon écran? Oui, mais là, il faut que tu commences le diaporama. tu mets des photos qui n'ont pas rapport en partant, mais bon. OK, j'arrête de parler, je te laisse parler. Donc, vous voyez Yvan? Alors, je vous présente Yvan parce que je ne peux pas parler de l'Équateur sans parler d'Yvan. Donc, justement, ça fait, j'arrivais chez Caravania en 2014 puis depuis 2014, j'attendais parler Yvan, Yvan, Vico, donc mon souhait, Javier, donc c'était des noms qui étaient présents au boulot puis j'avais vraiment le goût d'un jour y aller rencontrer ces mondes. j'ai eu l'opportunité d'aller visiter Yvan en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus la date puis c'était une belle rencontre. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon séjour puis un des points forts de mon voyage, c'est sûr que c'est Yvan puis souvent les retours du voyage des clients, c'est aussi les sourires d'Yvan, les attentions d'Yvan mais surtout, surtout sa passion et son plaisir pour partager son histoire, sa culture, toutes ses passions entre autres les cafés. Si vous allez en Équateur, sûrement vous revenez avec plein de connaissances du processus du café puis de l'importance de la biodiversité pour avoir un bon café. Donc l'Équateur pour moi, c'est un petit pays en Amérique du Sud mais qui a beaucoup de diversité. Oui? Mariana, je te coupe. t'as oublié de dire qu'Yvan, il parle pas le français. Ah, ouais, excusez-moi. Donc, Yvan, merci beaucoup. Yvan, la petite histoire, peut-être que Richard pourrait mieux la rencontrer que moi, mais l'histoire, c'est qu'Yvan ne parlait pas français ne parlait pas français au tout début. Donc, il y avait toujours un guide québécois qui partait en Équateur, souvent de Marie-Josée ou aussi de guide du Québec. Donc, Yvan, avec le temps, il a commencé à apprendre les Québécois parce qu'il ne parle pas français. Je vous jure qu'il parle les Québécois pur laine. Donc, il a un petit accent de l'accent Jean bien charmant. Donc, Yvan, quand il vous accueille, il vous parle évidemment français puis il parle aussi un peu de Kichoua si je ne me trompe pas puis évidemment l'espagnol qui est sa langue maternelle. Donc, Yvan, c'est notre guide sur place. Maintenant, on n'envoie plus de guide du Québec. C'est vraiment lui qui va être votre guide puis votre ambassadeur pendant tout votre séjour. Donc, je vais vous parler de l'Équateur. Donc, de tous les pays en Amérique du Sud, c'est un tout petit pays mais vraiment bien divers, bien concentré, beaucoup de diversité culturelle, naturelle. Je voulais mettre cette carte parce qu'on voit bien ici, je ne sais pas si vous voyez au milieu, on voit la cordillère descendre. Donc, c'est la cordillère descendre à travers du nord au sud. Après, tous les pays offrent des volcans, des lajons, des forêts luxuriantes, des sommets négés, des hautes vallées andines et les paramètres, je parlerai un peu plus tard de cet écosystème. Donc, le voyage que je vais vous présenter, il va se concentrer dans la cordillère descendre, plus ou moins du nord jusqu'au milieu. Ça va être une région qu'on appelle la Sierra. Puis, la Sierra, en fait, c'est une partie du pays qui est située en altitude et qui est divisée dans deux chaînes qui sont parallèles dont les points culminants de cette chaîne, c'est évidemment le chimborazo qui est le plus au sommet de l'Équateur à 6250 mètres, un peu plus peut-être, puis qui est dans la cordillère occidentale. Puis après, on a l'écotopaxie qui est à 5897, donc presque 6000, qui est dans la cordillère orientale. Dans toutes ces chaînes, il y a des volcans qui souvent sont proches ou dépassent les 5000 mètres, donc c'est pour ça qu'on appelle que c'est une région qui est en haute altitude. Mais comme Richard disait, ne vous inquiétez pas, on a bien, bien dossé ce voyage, on a réparlé au début de l'année, on s'est beaucoup parlé, Yvan et moi, puis on a encore adapté l'itinéraire pour qu'on ait une super bonne acclimatation, qu'on puisse vraiment profiter de cette région, donc on s'est concentré juste dans cette région avec une bonne acclimatation, avec des auberges qui sont quand même très charmants, qui nous donnent un confort et souvent, ou presque tout le temps, on dort au moins de nuit dans chaque hébergement. Donc, c'est un voyage qu'on peut l'appeler aussi Dolcevit. Donc, je vais vous présenter ce voyage qui s'appelle l'avenue de Volican. On a déjà quelques dates dans notre site Internet. Vous allez trouver tous les détails aussi, vous pourrez toujours m'appeler puis je vous donnerai les informations. Donc, on appelle l'avenue de Volcan parce qu'on est dans cette région, la Sierra, donc il y a beaucoup de volcans, il y a beaucoup de montagnes, les paysages sont vraiment magnifiques et on est quand même dans des paysages où on va voir un peu de diversité, ce n'est pas juste des montagnes, on peut voir des vallées comme la vallée qu'on vient de voir, c'est la vallée d'Intag, qui nous sauve un peu notre écosystème à découvrir. On commence le voyage à Otavalo, donc c'est Otavalo aussi un peu plouvel, on est autour de 2500 mètres, puis tout de suite après, on va dans cette vallée, donc on descend en altitude, mais on commence à faire des randonnées tranquillement pour nous acclimater, des randonnées d'altitude, entre autres, on va dans un petit lac qui s'appelle le lac Cuicoche. Donc, une fois qu'on est là, ce voyage, surtout pour moi, ça représente ce qu'est ce qu'elle représente l'Équateur, donc la diversité, diversité culturelle et la diversité naturelle, culturelle, parce qu'on va avoir l'opportunité de passer du temps avec deux communautés qui habitent encore d'une façon traditionnelle, la première partie, ça va être le truc qu'on va faire dans la région des Pignanes qui est très proche d'Intac. À Intac, c'est un endroit très connu pour les cafés, donc Yvan va avoir beaucoup de plaisir à vous expliquer toute la procédure du café, lui-même a une finca sur place, puis lui, il produit du café, donc vraiment, vous allez avoir une belle expérience avec lui dans cette région. Déjà, on voit une madame habillée dans la façon traditionnelle, la façon de, c'est une dame qui choua qui nous présente le café. Donc, on va passer du temps un peu découvrir cette zone, mais tout de suite après, on a dans les paramours. Donc, je vous disais tantôt que je vous allais parler de cet écosystème qui, pour moi, c'est un écosystème magique. C'est un écosystème qui est endémique, donc ça veut dire qu'il existe seulement dans l'Amérique du Sud, ça existe seulement dans la cordillère des cendres. C'est endémique, il n'y a pas de paramours en Afrique, il n'y a pas de paramours en Amérique du Nord ou en Asie. Donc, si vous voulez découvrir cet écosystème, il faut aller là-bas. Et dans ce voyage, dans cette partie d'Outreig, on visite beaucoup cette section, on va marcher un peu dans les paramours. Puis, les paramours en importance, ce n'est pas juste l'effet endémique, pourtant, il y a beaucoup de faunes et de flores endémiques aussi, mais c'est aussi qu'il y a une importance à cause qu'il va récupérer beaucoup d'eau, il va absorber l'eau, donc c'est très, très important comme écosystème pour les pays. on va beaucoup visiter cette région puis on sait qu'on est à la limite quand on est dans le paramours, on sait qu'on est dans la limite de la forêt puis juste avant les neiges. Donc, on est dans l'altitude, justement, l'altitude pour bien nous acclimater. La région des Pignanes, c'est connu aussi pour ses chevaux, mais c'est une toute petite communauté dans laquelle on a commencé à aller avec des groupes scolaires, donc avec cet argent, on construit justement un refuge où on va passer deux nuits. Ça va nous permettre de découvrir, de faire des belles randonnées autour du refuge, donc ça nous permet vraiment de passer un bon début des voyages. Donc, les voyages, je n'avais pas parlé, mais les voyages, c'est des 16 jours, mais en total, on va marcher 12 jours, donc il y a des journées consécutives comme ici à Pignanes qu'on va marcher trois jours consécutifs. Donc, voilà, on voit, c'est les animaux qui vont prendre les gros des sacs et après nous, on a juste notre sac des jours. Tout de suite après cette trek, on va visiter Saint-Clementé où on a une autre opportunité de rencontrer une petite communauté avec qui on est très, très, très proche. C'est l'endroit peut-être qu'on va marcher vraiment bien. Il y a souvent Laurita, Emmanuel, malheureusement, Laurita vient de décéder, mais on a vraiment belles relations avec cette communauté puis Emmanuel est un excellent, il connaît vraiment beaucoup de plantes, il est très gentil puis il adore nous partager ses connaissances donc on passe un peu de temps avec eux autres. Puis c'est dès là qu'on va visiter le volcan Imbabura. Le volcan Imbabura, peut-être c'est la journée la plus difficile que vous allez faire. C'est là qu'on commence à sentir les 4000 mètres, on va faire l'ascension du volcan puis quand on arrive au sommet, là c'est la vue qu'on peut avoir, on commence à avoir des volcans en Égypte, on peut avoir les Kayambés, donc c'est vraiment un endroit incroyable, c'est la journée peut-être comme tu disais la plus difficile côté dénivelé, c'est la journée qu'on va faire plus de dénivelé, c'est autour des 1000, un peu plus de 1000, entre 1000, 100, 1300 mètres de dénivelé, donc ça nous prend autour de 8 heures de marche à les retournes. Cette journée, cependant, si jamais il y a quelqu'un qui ne veut pas les faire, on peut justement rester simplement avec la famille à s'inclementer. Donc c'est vraiment une bonne acclimatation, ça va nous permettre de connaître comment les corps commencent à s'adapter à l'altitude dans l'effort parce que tout de suite après, on va faire un trek qui s'appelle le trek de Kilotoa. Là, on va d'une auberge à l'autre, donc c'est le seul moment où on ne va pas dormir deux nuits consécutives, on va vraiment marcher d'une auberge à l'autre. On a encore des écosystèmes un peu paramaux, on a les vallées plus alpins et on va vraiment dormir, on va être vraiment dans des hébergements super confortables puis on va finir justement à faire les treks dans la lagune de Kilotoa comme le nom du trek. Par la suite, on finit dans Chimborazo, donc attention, on ne va pas faire le sommet de Chimborazo, on va simplement visiter les lodges de Chimborazo. Je vous ai mis une photo parce que les lodges sont vraiment des montagnes mais c'est vraiment magnifique. Donc, on va dormir là, ça va nous permettre d'aller faire une petite randonnée en pôle d'altitude. Là, on va être plus à 5 000 mètres mais on descend dormir dans les lodges donc c'est juste une histoire d'aller découvrir un peu plus les Chimborazo sans avoir besoin de monter jusqu'au sommet. Donc, c'est une belle opportunité, c'est une lodge difficile à réserver, c'est le seul lodge un peu haut de gamme qu'il y a sur place donc on a vraiment l'opportunité d'aller avec ce voyage. Puis tout de suite après, on n'a pas oublié les Cotopaxi donc on va y aller aux Cotopaxi dans la face sud. Donc, la face sud, c'est moins connu, on a une superbe relation avec une personne qui a un refuge aussi en altitude donc juste avant d'arriver au glacier donc ça nous permet ça nous permet d'aller visiter la face sud et là c'est une photo justement de la face où tantôt c'était la photo du Chimborazo là c'est la photo de la face sud donc ça nous permet d'aller marcher aussi, de s'approcher un peu à la partie neige du Cotopaxi et on descend tout de suite après pour finir notre voyage dans la région proche de Quito donc comme vous avez vu on commence très graduellement en altitude pour finir avec des refuges de montagne mais avec déjà très bien acclimaté sans faire des ascensions mais pouvoir vivre l'expérience des volcans puis de haute altitude on finit à Quito mais on ne dort même pas à Quito on est un peu dans les banlieues donc ça va vous permettre vraiment de faire une belle connaissance de la région de la Sierra de l'avenue du Volcan avec un peu des visites des différentes cultures de l'approche des communautés différents paysages donc c'est vraiment un voyage que j'adore puis que je vous conseille fortement juste un petit mot pour vous dire qu'on a des voyages que oui on monte au sommet c'est le but c'est d'aller au sommet c'est le voyage un peu plus soutenu d'un effort plus difficile on appelle déjà on est encordé c'est plus technique je ne veux pas vous parler beaucoup je veux juste vous dire qu'on est aussi dans une très bonne acclimatation on va très graduellement on ferait presque la même chose on va visiter Saint-Clément on va faire Limbabura on va faire des journées d'acclimatation donc Puigotcha etc puis tout de suite après on va aller au Kayambe donc là c'est le Cotopaxi c'est le but du voyage c'est faire le sommet du Cotopaxi mais avant on se pratique dans une autre montagne qui s'appelle Kayambe qui est un glacier magnifique et qui nous permet justement de faire une petite école de montagne pour peaufiner les techniques d'ascension technique avec piolet et encordé donc c'est un très beau voyage parce que aussi ça permet de faire une ascension en toute sécurité bien doucée bien encadrée et surtout les cordées sont des trois personnes et c'est vraiment une bonne opportunité pour ceux qui veulent s'essayer à l'alpiniste à l'autre montagne et les ascensions donc j'ai voilà une belle photo d'une ascension justement au Kayambe on voit bien les cordes de trois personnes c'est deux personnes trois plus guide donc j'ai fini je sais qu'il y en a beaucoup à parler donc je ne veux pas vous retenir beaucoup plus avec l'Équateur on a déjà quelques inscriptions n'attendez pas trop à vous inscrire si vous vous êtes intéressé à faire le voyage je serai disponible demain après-midi ou la semaine prochaine pour commencer à prendre vos inscriptions là je vais faire stop share point donc je ne sais pas qui va continuer Richard en fait c'est Julie je vais te laisser présenter ton voyage Julie arrive de France elle est au Colorado donc huit heures de décalage merci d'être encore debout est-ce que tu tu fais une petite introduction sur la Bolivie de façon générale t'es-tu non tu veux que moi je fasse ça moi je n'avais pas prévu d'introduction mais j'ai encore les yeux ouverts si jamais tu veux la faire avant il n'y a pas de problème ben regarde je prends 30 secondes donc deux minutes pour présenter la Bolivie de façon générale puis après ça je te repasse la parole donc alors vous voyez Mariana c'est bon il y a une question de Gérald je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou on attend vas-y réponds quelles sont les températures au cours du séjour vous parlez j'imagine du voyage en Équateur c'est sûr plus on monte en altitude plus va être frais l'Équateur compte une température toujours assez bien donc c'est vraiment l'altitude qui fait en sorte qu'il va changer qu'il va être plus frais ou plus froid ou plus chaud donc c'est sûr aussi souvent même si on peut avoir la pluie donc il faut il faut se préparer un peu pour tout mais on a une température quand même tempérée alors entre temps je vais faire rentrer mon chien qui était dehors vous avez une carte d'Amérique du Sud ici bon vous devinez en fait peut-être le point qu'on peut reconnaître le plus facilement c'est le lac Titicaca je vais mettre mes écouteurs pour aller mieux pour le son voilà j'espère que ça va mieux si c'est pire vous me direz donc alors je disais qu'il y a le lac Titicaca ici bon l'Équateur est dans ce coin-ci la Colombie est dans ce coin-là bien sûr le Pérou est ici la Bolivie et le Pérou ça partage le lac Titicaca si on descend plus bas vous avez Chine l'Argentine et cette espèce de cordillère-là qu'on voit tout le long bien sûr donc la Bolivie est des trois pays probablement le moins connu je vais ajouter à ce que Mariana disait probablement que le voyage le plus diversifié de tous les voyages en Amérique du Sud et peut-être dans le monde aussi je vous dirais que c'est l'Équateur donc c'est vraiment quelque chose de sur un petit territoire il y a tellement d'écosystèmes et comme il y a des écosystèmes différents il y a nécessairement des cultures différentes donc un des attraits du voyage en Équateur c'est justement cette diversité-là en deux semaines vous avez l'impression que ça fait un mois que vous êtes parti tellement vous avez vu deux choses le Pérou je vous parle de ça tout à l'heure c'est évidemment le pays le plus connu mais c'est avec beaucoup de plaisir justement qu'on va dans des endroits moins connus et la Bolivie est peut-être le pays le moins touristique d'Amérique du Sud il est très haut en altitude il y a beaucoup de cultures évidemment il y a une partie des incas même s'ils sont plus au Pérou il y a des chaînes de montagne hallucinantes et très peu de randonneurs c'est vraiment un pays qui a encore peu d'infrastructures touristiques c'est-à-dire qu'il y a évidemment il y a des gens qui y vont mais ils vont tous au même endroit donc alors c'est c'est un peu un pays vierge je vais vous parler moi tout à l'heure d'Apollo Bamba puis Julie vous parle du Uyuni notamment et l'IPES donc je la laisse je la laisse parler alors voilà alors Julie était dans le Pays Basque jusqu'à il n'y a pas longtemps parce qu'elle vient du Pays Basque puis elle nous a ramené un circuit en France Espagne Pays Basque mais ce soir bonne vie à toi Julie super bien merci Richard et là je vais partager mon écran vous devez voir mon écran donc moi ce soir je vous parle d'un voyage atypique chez Caravanier puisqu'il s'agit d'une nouvelle activité qu'on espère voir aux Jeux Olympiques d'hiver c'est le surf plantain comme vous pouvez le voir sur la photo et donc là vous pouvez prendre vos claviers pour me dire dans le chat quelle est la nature du sol sur lequel est posée cette banane olympique alors je vois pas les réponses ici bon voilà comme Richard avait annoncé que c'est la Bolivie et au Uni c'est un peu gâché oui mais désolé j'espère que tu faisais pas tirer un voyage avec cette question là non celle-là elle était trop facile pas de voyage à gagner donc c'est bel et bien du sel donc le voyage dont je vous parle a son nom notamment donc de l'immense mer de sel qui est la plus grande du monde qui se trouve en Bolivie et c'est le fameux Salar Duyuni qui fait voilà plus de 10 000 kilomètres carrés 100 kilomètres par 150 kilomètres c'est immense c'est tellement grand que je sais pas si vous le voyez peut-être sur la photo précédente non c'est la prochaine photo on voit la courbure de la terre tellement c'est grand et plat ce qui est assez rare en fait sur la planète donc le voyage Salar Duyuni et canyon du désert parce que on se contente pas du Salar Duyuni on va vraiment explorer le sud de l'Ipes avec une ambiance très très far ouest dans ce voyage sur la carte moi je vais vous parler donc du sud de la Bolivie on reste vraiment sur les hauts plateaux ici on a la base une des capitales de la Bolivie Richard le voyage dont il va vous parler c'est l'Aktitikaka puis même une cordillère au nord de la cordillère royale donc vraiment un voyage au nord de la Bolivie moi de la base je vous amène en voiture dans des jeeps jusqu'au nord du Salar Duyuni et ça c'est important parce que la partie la plus fréquentée c'est à partir du village Duyuni donc qui a le même nom que le Salar qui est plutôt à l'est et à partir de là il y a vraiment beaucoup 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 de jeeps qui partent tous les jours vous allez rencontrer plus de touristes que d'habitants locaux donc nous on a décidé de ne pas y aller on se concentre sur le nord quand on visite et qu'on explore le Salar Duyuni pour être beaucoup plus isolé ensuite on va aller dans le vide on va dire qui est là donc qui est la partie sud-est du Sud-Lipès la partie sud-est des hauts plateaux boliviens puis on va aller dans la région de Toupiza vous voyez le petit chapeau des cow-boys c'est là qu'on va voir je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main mettez vos questions dans le chat on pourra y répondre après puis juste pour dire que de Toupiza après on rentre en avion à La Paz je le mentionne juste parce que c'est très confortable de faire ce bout d'avion là plutôt qu'une longue route le voyage commence c'est l'ardouillonie et là on voit un petit peu la forme concave qu'on va explorer et ces fameuses îles parce que sur cette mer de sel il y a des îles qui sont colonisées par des cactus ce qui est assez intéressant et vous voyez la montagne ici tout au fond on va aller s'en approcher c'est le Tounoupa donc l'auberge ou le petit hôtel qui est assez rustique dans lequel on va être dans cette partie du voyage c'est juste en dessous du Tounoupa puis on va aller monter il faut savoir que le Tounoupa c'est 5 321 mètres d'altitude on ne va pas monter jusqu'en haut c'est trop tôt dans le voyage on n'est pas assez bien acclimaté on est à 3700 mètres d'altitude on va monter par contre sur les crêtes faire une petite rando on va peut-être pour les plus enfants dépasser les 5000 mètres à voir et ça nous permet de profiter d'une superbe vie et d'améliorer notre acclimatation parce qu'ensuite on commence le trek le trek donc on va explorer ces fameux canyons pendant 3 jours 3 jours de marche et il faut voir que donc il y a des canyons c'est un véritable dédale de canyons il y en a qui sont très étroits avec de la roche un peu ocre rouge comme on voit là et d'autres qui sont beaucoup plus beaucoup plus larges et quand je vous disais que c'est un véritable dédale vous voyez là on voit donc des concrétions rocheuses à perte de vue encore une fois il faut savoir que quasiment toute la Bolivie a des formations géologiques qui sont très intéressantes c'est notamment en Bolivie qu'il y a une grande activité minière il y a les plus grandes réserves de lithium du monde je crois je dis peut-être des bêtises mais sont en Bolivie tout ça pour dire il y a beaucoup de sels différents qui s'y trouvent l'activité géologique explique l'activité volcanique de l'époque explique tout cela donc des grands grands canyons on va y marcher pendant trois jours et on ne verra absolument personne quelques volcans sur le chemin qu'on voit comme vous le voyez on est en camping pour ces trois jours là c'est des conditions de camping très confortables donc juste trois nuits on a un cuisinier qui fait des petites merveilles c'est comme au Pérou on mange très très bien au Pérou c'est assez fabuleux en Bolivie aussi on mange très très bien en camping je pense presque que la nourriture est meilleure en camping qu'au restaurant en Bolivie en règle générale voilà après avoir marché dans cette zone là on va aller encore un peu plus au sud dans la région de Tupiza alors Tupiza c'est la capitale de sa région de la région sud pourtant il ne faut pas s'attendre à grand chose parce que c'est un petit village de quatre blocs et il y a un seul hôtel assez rustique on va s'installer là et de là on va rayonner pour aller faire des randonnées et voir d'autres zones d'autres types de roches notamment d'autres types de canyons donc on est vraiment dans le dans le dans le far west bolivien là dans le chat je vous demande qu'est-ce que c'est que cet animal là si c'était un lapin je ne vous le demanderai pas donc ce n'est pas un lapin et il n'y a pas de voyage à gagner pour qui a la réponse donc si vous connaissez quel est cet animal je vous donne 15 secondes et ce n'est pas un lapin il faut savoir que la particularité de cet animal là c'est que tous les matins ce n'est pas un lama non plus on peut en voir au machu picchu mais si on est chanceux par contre on en voit à tous les coups dans ce voyage là parce que c'est un animal qui tous les matins va se réchauffer au soleil sur les grosses roches et vraiment il prend le soleil on en voit des dizaines ce n'est pas un zèbre non plus merci pour la participation et merci Ivan Ivan il triche c'est une viscacha Ivan tu gagnes un voyage en Équateur je crois donc une viscacha une sorte de lapin écureuil en bain et bravo Ken qui avait aussi la réponse donc voilà donc le voyage c'est un voyage de 16 jours au total des paysages très surprenants absolument magnifiques notre itinéraire fait qu'on a complètement évité les foules Ouyouni c'est connu c'est très connu mais les gens vont tous au même endroit et là c'est des fils de jeep qui se suivent à la queue le leu puis nous on a voulu un vrai voyage de randonnée donc on a délaissé les endroits trop touristiques vous pouvez y aller sans nous si vous voulez après ça si ça vous intéresse mais là où nous on vous amène c'est des endroits où vous ne pourriez pas y aller sans nous c'est ça qui fait tout le piment du voyage vous y serez absolument seul et c'est de toute beauté c'est pas un voyage difficile la plupart donc Richard disait c'est un niveau 2 peut-être de plus à cause de l'altitude et plus parce qu'il y a une journée qui est un petit peu demandante dans le trek c'est la journée du milieu mais en gros on a à peu près 7 jours de marche répartis sur les 16 jours du voyage on voit des lamas voilà donc 4-7 heures de marche 4-5-6 heures de marche une journée de 7-8 heures de marche seulement 3 nuits de camping et c'est un voyage qu'on donne cette année en août on pourrait le donner éventuellement un jour en hiver parce que ça s'y prête bien c'est désertique il ne pleut pas trop notre hiver il faut savoir que c'est la saison des pluies des pluies là-bas et le désert de sel se couvre d'eau et reflète et c'est absolument magnifique mais cette année on l'a prévu en août voilà Richard je ne vais pas laisser la parole je vais regarder je vais regarder il n'y a pas de questions donc si vous n'avez pas de questions je laisse la parole à Richard merci Julie et tu as le droit d'aller te coucher bonne nuit c'est très gentil d'être resté merci à vous bon alors on est encore en Bolivie et on s'en va comme Julie le disait un petit peu au nord dans la cordillade d'Apollo Bamba la Bolivie c'est un peu brutal ça c'était pour tantôt ma présentation et je mettais j'ai mis une photo qui me fait penser à un petit peu une pause que moi j'avais quand j'ai visité la cordillère à Apollo Bamba ici on est en face du plus haut sommet le Tchopi Orko qui fait 6200 mètres je dis ça de mémoire mais ça dépasse dans un endroit tellement sauvage que je pense qu'on l'a fait c'est pas un très vieux circuit on l'a fait peut-être cinq ou six fois je pense pas qu'on n'a jamais vu aucun autre touriste et même à l'hôtel je vous la raconterai tantôt tout à l'heure donc c'était cette espèce de grandeur-là spectaculaire et où il n'y a mais franchement personne alors ça passe à la Pâle qui est simplement la ville la plus flyée de la planète peut-être avec Marrakech mais pour des raisons complètement différentes donc vous êtes en altitude vous voyez un peu à quoi ressemblent les montagnes autour La Pâle c'est une cuvette donc on est en acclimatation au départ il y a un petit sondage qui est apparu si vous voulez répondre c'est très facile c'est gentil ça nous aide et le transport en commun qui est tout nouveau qui date de peut-être trois, quatre ans ce sont des téléphériques il y a des téléphériques partout en ville c'est vraiment super bien ça coûte presque rien fait qu'on visite la ville de La Pâle en partie en téléphérique c'est spectaculaire avec les montagnes comme ça donc après avoir évidemment fait une journée une journée et demie à la base on s'en va mais on va même descendre un petit peu en altitude mais il faut vraiment bien compléter notre acclimatation parce que le trek sans qu'il soit si difficile comme il est très élevé il faut être bien acclimaté quand on est bien acclimaté après on revient un peu à zéro en mai mais il faut prendre le temps de bien s'acclimater donc on s'en va sur le lac Titicaca et sur l'île du soleil l'île du soleil a cette particularité de les gens eux-mêmes ont décidé qu'il n'y aurait pas de véhicules à moteur donc non seulement il n'y a pas d'auto mais il n'y a même pas de moto quelle paix c'est fantastique donc on va marcher c'est des marches évidemment il y a des petites montagnes oui il y a des petites montagnes qui dépassent 4200 mètres soit dit en passant parce que le lac était à 3800 donc on se promène on s'acclimate il fait beau parce que c'est quand même un désert d'altitude c'est très spectaculaire évidemment la légende dit que le soleil s'est accouplé avec la lune et le premier Inca est sorti du lac Titicaca j'ai cherché sur YouTube je n'ai pas vu d'image de ça je ne sais pas si c'est vrai mais c'est ce que la légende dit alors dans tous nos tous nos hébergements et là je ne parle pas de camping mais je parle de tous nos hébergements à la fois en Équateur au Pérou et en Bolivie on cherche le charme et on ne cherche jamais le luxe ici on est dans un éco-lodge sur l'île du soleil qui est franchement charmant quand même si vous ne trouvez pas que ça c'est plus beau qu'un hôtel 5 étoiles je pense que vous ne devriez probablement pas voyager avec nous les petites maisons quand je dis écologue vous voyez il y a une portion qui est solaire c'est fait avec des matériaux écologiques chaque ces deux personnes ont une maison comme ça alors il y a à peine il y a quoi une dizaine de maisons donc c'est 20-25 personnes qui sont là alors c'est tout petit avec cette vue là fait qu'on termine notre acclimatation et puis on part et on s'en va vers la cordillère Apollo Bamba et puis on n'est pas cheap chez Carabani fait que quand je vous dis qu'on niaise pas avec ça on vous offre le plus bel hôtel du village où on s'en va vous admettrez quand même que c'est bien ce qu'on vous offre alors c'est de loin le plus bel hôtel bon des mauvaises langues on dirait que c'est le seul hôtel dans le village c'est vrai et ce village-là est tellement pas touristique qu'on a eu un groupe je pense au mois de juin et puis quand j'y suis retourné au mois de septembre bien dans le registre des gens qui étaient passés à l'hôtel bien la dernière fois qu'il y avait eu des gens c'était notre groupe deux mois et demi avant fait que ça vous dit que c'est pas tellement touristique mais c'est le seul et puis là j'ai mis la photo au début mais en fait on termine dans ce charmant hôtel-là et puis c'est correct parce qu'il faut prendre le jeep et tout ça mais il faut quand même la blague quand on voyage il faut avoir ce genre d'ouverture d'esprit-là alors depuis le début je pense que le premier trek que Carabani a fait ou le premier grand trek c'était la cordillère du Waïwash au Pérou qui est encore magnifique et qui à l'époque il n'y avait personne maintenant il y a du monde dans la cordillère du Waïwash c'est pas ça gâche pas le plaisir encore mais il y a des gens mais ça faisait longtemps que moi je regardais du côté d'Apollo Bamba parce que je savais que c'était là un endroit qui pouvait rivaliser en beauté avec la cordillère du Waïwash et me disait-on qu'il n'y avait pas de monde donc on est allé et comme je vous le disais tout à l'heure on n'a trouvé personne et vous voyez tout au long du parcours il y a des très mauvaises pistes comme ça tout au long du parcours c'est-à-dire à certains endroits il y a des mauvaises pistes ce qui fait que les bagages peuvent être transportés par Jeep évidemment il faut se coordonner pour les campements mais vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans des routes vous verrez essentiellement pas de véhicules passer sauf nos Jeep à nous autres et donc ça nous permet quand même un certain luxe comme d'avoir table, chaise et tout ça et de très très bien manger alors vous avez un peu l'ambiance on est en Bolivie on est toujours un petit peu dans un climat désertique alors règle générale il fait quand même très beau c'est un trek là des fois le nombre de jours moi ça m'échappe parce que je parle de plein plein de voyages mais on parle d'une dizaine de jours de trek qui vont nous amener graduellement de ces espèces de volumna comme on a vu tout à l'heure tout en rondeur et en couleur parce qu'il y a beaucoup de minerais et ça va s'enfoncer tranquillement vers la cordillère qui est plus dramatique et on va croiser les gens de la place les Kalawaias qui sont leur job de tous les jours c'est être des bergers des bergers de lama et d'alpaca mais ils sont aussi connus partout en Amérique du Sud comme étant des de formidables guérisseurs évidemment en utilisant les plantes c'est aussi l'endroit du je dirais probablement du monde mais où il y a le plus la plus forte concentration de quel est cet animal la vigogne bien sûr tout le monde a répondu donc alors on va en voir beaucoup comme on va voir des milliers de lamas et d'alpaca ça c'est systématique on va en voir beaucoup mais des vigognes aussi ça c'est pas mal rare c'est une espèce de petite galette extrêmement rapide donc tantôt je vous disais on va on va croiser quelques petits villages mais essentiellement c'est un trek sauvage extrêmement sauvage spectaculaire avec des ambiances complètement vous voyez une espèce de flan de montagne qui est qui est en partie sablonneux vous voyez un petit peu l'équilibre des gens juste pour tenir dans le sable il n'y a rien de dangereux bien sûr et puis comme si c'était pas assez dans les deux dernières journées on va approcher d'un glacier comme vous voyez Julie il fait pas si froid on va approcher du glacier et on va même le franchir alors il s'agit avec évidemment la fonte accélérée des glaciers de trouver par où on va passer mais c'est pas un glacier dangereux oui on a des crampons on a une corde s'il faut mais jamais on a eu besoin d'utiliser la corde parce que comme vous voyez le glacier est très 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 sec donc les crevasses on les voit très bien règle générale on fait pas exprès pour sauter dedans alors on est capable de se frayer un chemin ce n'est pas un glacier dangereux mais évidemment c'est extrêmement spectaculaire donc voilà ici puis le glacier on est au bout du glacier donc on peut aussi se permettre des petites incursions sous le glacier on ne restera pas là pendant des heures mais ça vous donne quand même une idée de la place et j'ai remis la photo parce que pour moi elle exprimait bien ce fantastique voyage dans un pays vraiment pas très connu avant de passer je vais juste regarder ouais ça donne envie oui absolument je suis d'accord question ici quels sont les départs pour le voyage en Équateur tout est sur notre site internet on pourra peut-être répondre tout à l'heure mais tout est sur le site internet j'attire votre attention ici la personne qui tient la caméra c'est Ravière donc on vous a parlé d'Ivan en Équateur je vais vous parler de Vico au Pérou tout à l'heure notre guide local Ravière ça fait ça fait 23 ans ça fait 23 ans qu'on travaille avec lui c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec ce bonhomme-là qui est quand même un bon voyageur c'est un guide de haute montagne donc autant pour des voyages d'alpinisme que des voyages plus culturels entre guillemets on a beaucoup de plaisir à voyager avec Javier on continue et je vous parle d'un autre pays qui lui est un petit peu plus connu alors le Pérou vous le situez entre le lac Titicaca et l'Équateur donc un peu plus haut évidemment touche à l'Amazonie alors dans tous les voyages on met ça au clair vous allez voir des Incas vous allez voir Cusco vous allez voir la Vallée Sacrée et vous allez évidemment voir le Machu Picchu et que dire de la nourriture je vous en parlerai tout à l'heure alors évidemment ça vous devinez alors les chefs des villages ils sont toujours habillés comme ça non mais je dis des conneries comme ça puis ils sont rendus à 8h le soir quelle heure qui est là ah oui ok ça dure plus longtemps que je pensais let's go on accélère Richard on n'a pas perdu trop de monde encore et puis Zorino et Tintin vous connaissez Zorino et Tintin en fait ce que je trouve le fun c'est que les gens qu'on va croiser là-bas évidemment les Incas c'est une ethnie entre guillemets mais c'est pas un vrai terme c'est l'Inca ça veut dire le chef ça veut dire le roi et on a assimilé ça mais le peuple c'est les Quechouas et les Incas avaient une grande grande particularité pour un peuple aussi avancé ils n'avaient pas l'écriture ils n'écrivaient pas donc ce qu'on sait c'est que c'est beaucoup de tradition orale et c'est aussi ce que les Jésuites ont rapporté or les Jésuites malheureusement s'est teinté de beaucoup de jugements alors l'histoire est plus l'histoire écrite est plus ou moins fiable mais bref ça donne aussi plein de choses quand même mystérieuses alors autant vous allez en Équateur voir les les Indiens Otavallos évidemment c'est pas des Indiens c'est des les natifs les Otavallos les Otavalliens vous allez voir en Bolivie vous allez voir les Aymaras mais vous allez il y en a plein d'autres tantôt je vous ai parlé des Calawayas ici vous allez évidemment voir les Quechouas mais d'autres aussi les villages où on va aller vous savez à Cusco vous pouvez facilement prendre des gens Cusco qui est une magnifique ville mais qui est touristique des photos des gens qui sont habillés de façon traditionnelle ils vont vous demander un dollar pour prendre la photo moi j'ai rien contre ça c'est leur métier si vous voulez pas payer prenez pas de photos puis arrangez-vous puis voler des photos c'est jamais une bonne idée mais dans plusieurs des villages où on va les gens ils sont encore habillés comme ça pas parce qu'ils aiment ça s'habiller de façon traditionnelle parce que c'est encore ce qu'il y a de plus pratique c'est une espèce de grande cap donc on est dans l'espèce de portion commune de chacun des voyages donc vous allez voir les gens de la place vous allez aller dans la vallée sacrée je tiens à préciser on essaie toujours de commencer on se dit les gens prennent l'avion à Montréal dans le cas du Pérou en général ils vont voler pendant la nuit puis ils vont arriver à Lima et vous allez prendre un avion pour Cusco vous allez arriver vers l'heure du dîner environ et moi je me dis ok je pars de Montréal puis je veux la prochaine nuit je vais être complètement dépaysé Cusco c'est une magnifique ville moderne avec des bons restaurants on garde ça pour la fin vous débarquez de l'avion c'est pas vraiment plus long pour se rendre dans la vallée sacrée et là vous allez rapidement être dans un petit village qui est en bas ici et qui est un peu moins haut en altitude que Cusco donc 2800 mètres au lieu de 3002-3003 ce qui facilite l'altitude mais c'est aussi c'est beaucoup à cause de l'ambiance je vous parlais du cadre donc votre première nuit elle est là dans ce petit lodge là et vous êtes au coeur des montagnes et au coeur d'un site archéologique extrêmement intéressant Pissac donc dans ces premières journées là vous allez visiter plusieurs sites archéologiques vous avez une échelle des terrasses c'est des escaliers donc il y a des êtres humains qui peuvent monter les escaliers ici donc ça vous donne une idée quand même Oups ça n'a pas marché le site archéologique que vous allez voir ici c'est Sacsaywomen il y a un examen à la fin de la conférence vous devez retenir sinon il y a un supplément sur les voyages donc vous devez retenir tous les noms et les écrire sans faute d'orthographe donc Sacsaywomen vous me suivez comment on l'écrit Sexywomen donc c'est pas si mal qui pèse plus de 150 tonnes alors comment ils ont fait pour les transporter sachant que la carrière est à une quarantaine de kilomètres vous le saurez là-bas on dit que construction 14 les Inca c'est 1200 1300 ça dure à peine 150 ans ce sont les contemporains d'un autre grand peuple le plus grand empire de tous les temps tout le monde me répondrait rapidement que c'est évidemment les Mongols donc on est à peu près à la même période 13e siècle 13e, 14e, 15e siècle Christophe Colomb est arrivé pas de bonne nouvelle pour eux donc ils ont construit énormément de ruines ils n'ont pas construit des ruines mais énormément de cités qui sont en partie en ruines ici Ollantaytambo donc et la particularité de des constructions Inca c'est ces espèces de grandes pierres c'est un endroit qui s'appelle le comment ça s'appelle ça je m'en souviens pas c'est pas grave mais c'est du sel sachez que ça fournit encore le Pérou en sel ça va me revenir comment ça va bon on va visiter des petites communautés Miss Minay à l'époque d'avant la pandémie vu que je faisais à peu près 25 fois la conférence au Pérou je connais tous les noms par coeur mais là depuis deux ans je n'ai fait moins donc des fois ça m'échappe un petit peu Moray donc ça c'est un endroit ça vous donne une idée une vision une vue de la petite communauté on va visiter les premières journées on est en acclimatation à l'altitude donc on fait des marches relax et puis on va visiter ces différents endroits évidemment ce que vous connaissez le plus c'est le Machu Picchu je ne vais pas vous faire un cours ce soir sur le Machu Picchu je vais vous dire deux trois petites choses le bonhomme qui est là c'est Hiram Bingham donc c'est lui qui a inspiré Steven Spielberg pour faire Indiana Jones on voit que c'est un colosse il semble très très non c'est un prof d'université et américain qui a effectivement découvert le Machu Picchu l'histoire dit qu'il était avec sa machette et puis qu'il a frappé un mur et puis tout d'un coup il a commencé à dégager et il a vu qu'il y avait une cité je pense que c'est un peu exagéré parce qu'il y avait cinq familles des fermiers qui vivaient sur le site du Machu Picchu mais c'est comme la découverte de l'Amérique il y avait du monde qui était là avant eux avant les découvreurs mais c'est quand même c'est un prof d'archéologie et il est devenu littéralement une rock star en publiant cette photo-là dans le National Geographic on est en 1913 et puis le Machu Picchu a ça de particulier qu'ils ont pas ils ont dégagé les ruines mais ils ont pas rénové les ruines alors moi je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est pas c'est pas une interprétation d'un archéologue le gros avantage si vous allez au Machu Picchu en 2022 ou 2023 c'est que maintenant le Machu Picchu il est en couleur à l'époque il était noir et blanc mais maintenant il est en couleur donc ça c'est quand même c'est quand même la fin ok Mariana merci de rire quand même c'est vraiment c'est sympathique vous allez finir tous les voyages par Cusco Cusco qui est une très belle ville coloniale ce que ça veut dire une ville coloniale c'est qu'évidemment les Espagnols sont arrivés ils ont rasé les principaux sites Inca donc Temple du Soleil notamment et les différentes tombes des Inca parce que la tradition à l'époque voulait qu'on momifie l'Inca et on pensait qu'il n'était pas mort qu'il était juste dans un autre état et sur la place centrale il y avait quand les Espagnols sont arrivés une dizaine d'anciens chefs Inca qui étaient modifiés et à tous les jours des serviteurs vont entretenir l'Inca même s'il est décédé donc c'est peut-être un peu morbide mais quand même ça donne une espèce d'idée de convoi pour les cultures qui sont différentes donc en marchant dans les ruelles de Cusco vous allez voir des murs cyclopéens que les Incas ont construit évidemment on n'est pas dans l'efficacité on n'est pas dans le bloc de béton puis vous commandez 2000 blocs de béton vous pouvez construire une maison un petit peu plus long faire ça celui-là il y a une douzaine d'angles mais c'est le secret parce qu'avec des blocs comme ça avec les tremblements de terre ça résiste et c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de tremblements de terre est forcé de constater 500 ans plus tard que ça tient encore et il n'y a pas de mortier c'est que les blocs sont parfaitement ajustés les uns sur les autres et ça tient aussi dans les rues de Cusco dans nos trois voyages je veux vous dire que la nourriture elle est hallucinante évidemment au Pérou en Bolivie et en Équateur vous pouvez trouver 300 sortes de pommes de terre il y a toutes sortes de céréales le quinoa qui est la céréale la plus nourrissante dit-on vient d'Amérique du Sud vient de ces endroits-là dans les trois endroits on a des super cuisines Manuel entre autres en Équateur en Bolivie on a Raimundo et puis ici au Pérou vu qu'on a plus de groupes on a plus qu'un cuisine ça c'est un petit déjeuner vous voyez ils ont eu le temps de se lever le matin faire un gâteau vous avez des fruits frais le café j'ai pas besoin de vous dire qu'il est bon du dîner ben oui ils ont réussi à arriver avant ils nous ont fait cette salade avec un oiseau un oiseau exotique et puis ils ont même vous voyez dans l'assiette on a du poulet pané on a ça si la nourriture n'était pas excellente dans les trois endroits où on va je ne vous en parlerai pas je vous le dirais on mange pas on mange bien comme je le dis par exemple au Népal au Népal on mange bien mais ça n'a rien à voir avec la gastronomie de l'Amérique du Sud et puis pour réussir à faire des gâteaux en altitude comme ça ça demande du talent quand même parce que ça ne lève pas si bien que ça maintenant vous savez ce que tous nos treks ont en commun je vous parle de trois treks plus spécifiquement donc on va se concentrer sur la portion randonnée sachant que l'acclimatation et les visites c'est ce que je viens de vous raconter le salcantail alors Julie a cassé le punch tout à l'heure parce que je voulais vous parler d'un animal très très dangereux que vous allez croiser souvent alors la viscatcha ou le viscatcha en tout cas je ne sais pas trop si c'est un mâle ou une femelle mais alors animal très agressif mais j'ai cette question là des fois est-ce qu'il y a des bébites bien je réponds souvent au Canada il y a des grisly entre rencontrer même un serpent puis un grisly je peux vous dire que j'aime bien mieux rencontrer un serpent qu'un grisly parce que le serpent à part quelques espèces en Australie et en Afrique de l'Est les serpents ils ont peur et ils s'en vont donc c'est vraiment une erreur de se faire attaquer par un serpent alors qu'un ours c'est peut-être plus lui qui décide alors ne vous inquiétez pas des scorpions on est en altitude vous n'avez pas à vous inquiéter de ce genre de choses on sait qu'il y en a un plus on fait attention donc attendez un peu on va dans la sentienca vers le Machu Picchu c'est pas un nouveau voyage mais Mariana a travaillé là-dessus quand même pas mal avec Vico juste avant la pandémie si on peut dire fait que c'est un peu un nouveau circuit parce que on a nous on a comme philosophie que si vous prenez l'avion bien les voyages doivent durer 13-14 jours si vous prenez l'avion vous polluez bien sûr quand même alors on se dit prenez l'avion pour la peine on avait des circuits plus courts plus maintenant ce sont des circuits qui tournent autour de deux seins on les étirera pas pour le fun bien sûr on a plein de choses à aller voir donc ici on va aller dans un endroit qui s'appelle la Cordillère de Urubamba qui est une espèce de vallée parallèle à ce qu'on appelle le chemin Inca je vous en parle dans tous du chemin Inca l'inca 13 elle est très sauvage petit village encore une fois on est proche des glaciers on est proche on va croiser des petits villages les campements c'est toujours c'est un peu la même formule vous avez ça vous avez une tente repas donc on est là-dedans le soir pour manger parce que c'est plus frais le matin règle générale il fait beau il fait soleil on déjeune dehors et il y a une autre tente qui sert aux cuisiniers puis ça leur sert de tente pour dormir aussi on va rencontrer on va aller dans les villages ici on va être en train d'organiser une game de soccer je ne sais pas si vous avez une idée c'est quoi jouer au soccer à 4000 mètres alors au bout de deux minutes tout le monde va être gardien de but alors puis s'il y a un échappé bien même si on est à 50 mètres du but adverse on espère qu'il va rentrer dedans parce qu'on ne court pas bref on ne gagne pas souvent les marches et oui vous allez rencontrer des gens dans les villages qui sont c'est une espèce d'hybride vous voyez la femme à côté une espèce de polo mauve et tout mais elle a cette espèce de cap qu'elle a par-dessus elle alors c'est vraiment la moderne rencontre traditionnelle donc eximage qui vous donne une idée de l'ambiance générale de ce trek là qui dure 4 jours et après 4 journées on va redescendre et on va se diriger vers le Machu Picchu mais on va au lieu de faire le chemin Eka sur 4 jours on va prendre je dis un raccourci c'est un grand terme mais on va remonter sur le chemin Eka pour arriver au Machu Picchu par la porte du soleil donc une bonne journée de marche mais ça nous permet quand même d'arriver au Machu Picchu à pied contrairement à 99% des gens qui visitent le Machu Picchu qui arrivent en train c'est assez intéressant d'aller en train mais c'est encore plus le fun d'arriver par la porte du soleil qui vous donne évidemment cette vue-là même un petit peu plus éloignée et puis on y arrive en fin de journée vous avez une belle vue d'ensemble et puis on redescend en bas au village d'Agua Scaliente et le lendemain matin on remonte et là vous avez une vraie visite commentée dites-vous que bon le Machu Picchu n'est pas si haut que ça il est à 2800 mètres à peu près dites-vous que là ça fait vous autres 8-9 jours que vous êtes en altitude par définition vous faites des voyages de trek vous êtes plus en forme que la plupart la grande majorité des gens qui visitent le site et vous êtes bien acclimatés donc les gens ayant de la misère sur le site à grimper et marchent nous on arrive on se promène et ça nous permet même s'il y a beaucoup de gens sur le site d'aller à des endroits où les gens ils ne vont pas parce qu'ils regardent et ils disent c'est bien trop loin alors on a quand même une visite originale du Machu Picchu alors je viens de vous parler du voyage qu'on appelait avant au ruban dans Sentier Inca vers le Machu Picchu voyage de deux semaines celui-là on l'a depuis les tout débuts de caravaniers il a peu changé parce qu'il est vraiment super le fun complet il a la particularité bon il a toute notre acclimatation on va voir des sites archéologiques ça sert à rien je vous dise les noms mais Oyantaytambo Pisac et compagnie on arrive dans un endroit de haute montagne on va marcher pendant trois jours et demi après et là on va croiser parmi les plus hauts sommets du Pérou donc Salkantay Humantay on regarde ça ça vaut la peine quand même et puis on va camper évidemment à ces endroits-là youpi on se lève le matin vous avez ici le Salkantay quand on commence à voir le Salkantay on sait qu'on approche du Machu Picchu mais approché du Machu Picchu vous voyez ici le canal est parfaitement droit parce que vous l'avez vu c'est des Inca qui l'avaient construit pour irriguer leur champ on va devoir se rendre sur le chemin Inca donc le fameux Inca Trail pour lequel il faut des permis donc c'est un voyage vraiment réservé longtemps à l'avance parce qu'il n'y a pas moyen vous ne pouvez pas arriver à Cusco puis dire ah tiens je vais y aller je vais faire ça non pour vous rendre à cet endroit il faut avoir les permis et il y a un nombre très restreint de permis par jour on parle d'environ 125 personnes 125 étrangers par jour parce qu'à ça il faut ajouter l'équipe locale et tout qui peuvent avoir un permis donc c'est pas tant que ça puis comme c'est une marche dans ce cas-ci trois jours et demi dans un c'est un sens unique vous ne croisez pas des gens qui reviennent alors je ne vous dis pas que vous avez l'impression d'être seul mais c'est franchement plus intéressant de faire le chemin comme maintenant qu'il y a 20 ans où il n'y avait pas de règlement d'autant qu'il y a des toilettes maintenant et tout fait que c'est quand même plus propre c'est c'est un c'est une belle réglementation c'est énervant pour des compagnies c'est compliqué pour nous autres pour les permis mais quand on les a franchement ça va bien je n'ai pas un trek préféré au Pérou mais si on me forçait si on me forçait à le faire je dirais Mariana a fait ça je ne sais pas pourquoi mais tu peux parler Mariana c'est mon voyage préféré à part l'Équateur puis l'Apollo Baba ah oui ok bon c'est le préféré à part toutes les autres j'avais peut-être deviné depuis puis s'il y en a qui ont vu d'autres conférences que j'ai faites depuis quelques semaines j'aime vraiment beaucoup l'histoire je trouve que que de marcher en se remémorant l'histoire des endroits en imaginant qu'il est arrivé de telle affaire en tout cas moi c'est pour ça que je voyage rencontre les gens des paysages mais si je sais que je marche à des endroits qui ont une signification bien c'est encore dix fois plus significatif Chucky Kerao on pense en fait on est pas mal sûr même si les Incas n'écrivaient pas on sait que les Incas leur chiffre magique c'était trois donc on peut deviner il y avait trois niveaux il y avait le sous-sol il y avait le sol et il y avait l'air on peut deviner aussi qu'il y avait probablement trois cités plus importantes que les autres on les a trouvées Chucky Kerao et le Machu Picchu le Machu Picchu n'est pas plus important que les autres en fait probablement que Chucky Kerao auraient plus de signification pour les Incas parce que c'est un peu le refuge du dernier Incas où il s'est sauvé et où il s'est caché pendant un bon bout de temps avant que les Espagnols le trouvent et l'exécutent dans Tintin le Temple du Soleil vous savez peut-être que l'intrigue c'est que bien là ça se passe en 1940 à peu près Tintin s'en va là puis découvre que les Incas vivent encore comme à l'époque et qu'ils ne savent même pas que les Européens sont sur le continent en fait cette histoire-là de Hergé est tirée exactement de Chucky Kerao donc évidemment il y a 200 ans de différence 400 ans de différence même mais ça vient de là parce que Manco Inca est allé vivre là et il a voulu protéger son peuple et il n'a pas dit que Cusco avait été conquis que le Machu Picchu avait été pris et donc les gens ont vécu là quand même une bonne génération les générations à l'époque c'était 35 ans sans savoir que les Espagnols étaient arrivés bon bien à un moment les Espagnols sont arrivés je vous le dis tout de suite si vous n'aimez pas monter puis descendre de façon générale aller marcher en Cordillère des Andes c'est pas une bonne idée la Saskatchewan serait un meilleur choix mais nous on n'a pas de trait qu'en Saskatchewan mais s'il y a un trait qui est moins difficile pour l'altitude mais les dénouvelés sont plus importantes c'est le Chucky Kerao donc on va monter descendre à la fois on va se rendre à presque 5000 mètres on va toucher à la neige au glacier mais on va aussi passer à 1500 mètres dans des espèces de jungles subtropicales alors ça nous donne toute cette variation donc comme je vous disais moins exposés à l'altitude mais les dénivelés qu'on pense on arrive au pied du Chucky Kerao et puis on s'en va visiter la cité le Machu Picchu a été dégagé à presque 100% alors que Chucky Kerao c'est à peine 10% donc ce qu'on va voir on va voir des ruines les ruines sont moins spectaculaires soyons honnêtes mais on va être presque tout seul il n'y a pas il n'y a pas de route il n'y a pas rien pour l'instant il parle de faire une route il parle de faire j'espère que non mais je ne prendrai pas de chance allez-y ça vaut la peine il n'y a personne ou presque sur le site vous allez peut-être croiser 3-4 autres groupes mais on avait l'impression qu'on est tout seul donc les ruines sont moins spectaculaires parce qu'elles ne sont pas dégagées mais ce qu'on perd en spectaculaire mais on le gagne en mystère alors quand les gens quand je demande aux gens quand j'ai fait l'idée ce circuit à la fin du voyage les gens me disaient tout le monde la même chose on a préféré Chucky Kerao mais il faut absolument voir le Machu Picchu quand on a la chance d'avoir les deux ben youpi donc on marche deux jours on passe une journée sur le site vous voyez ça ça a été découvert il y a 4-5 ans à peine donc ils ont dégagé une partie des terrasses et là ils ont vu que oups ils les avaient décorées chaque terrasse avait une image de Lama quand même et après avoir passé nos deux jours une journée sur le site on repart pour 6 jours et on va rejoindre une autre cité qui est beaucoup moins grosse mais en passant par des endroits des endroits aussi formidables que ça partout au Pérou on s'en fâche sur des vieilles pierres qui ont une histoire donc imaginez ce campement-là on est sur un site archéologique si vous êtes si vous êtes somnambule ça se peut que vous trouviez le réveil un peu rough rendu dans la rivière en bas mais bon il faut faire attention quand même mais c'est franchement spectaculaire alors quelques images quand même pour vous donner une idée de ça à quoi ça ressemble puis je prends ce truc-là pour vous dire tu sais les gens moi j'ai le vertige je ne ferais pas ça regardez la largeur du sentier dites-vous qu'il y a des chevaux qui portent les bagages et les chevaux ont des sacs des duffel bags de chaque côté fait que vous imaginez que la largeur d'un cheval si un cheval passe bien vous êtes capable de marcher puis il n'y a jamais on ne marche pas sur une crête avec un précipice de 1000 mètres de chaque côté vous avez oui il peut y avoir un précipice mais là écoutez c'est ce qui fait le côté spectaculaire quand même c'est jamais c'est jamais dangereux et tantôt je vous disais bon cette espèce de vallonnement-là on passe haut on descend bas ici on va franchir un col vous avez notre caravane avec les chevaux en haut et soit dit en passant c'est aussi un chemin Inca les pierres qui ont été posées là ont été faites par les Inca les Inca ont fait quelque chose comme 30 000 kilomètres de chemin Inca ils trouveraient ça drôle que dans nos livres touristiques on dise le chemin Inca qui mesure 50 kilomètres mais ils en ont fait 30 000 bien sûr celui qui mène au Machu Picchu est particulier donc on arrive à la fin à un endroit qui s'appelle Vitcos où le site n'est pas terminé c'est une petite cité et où on sait que Manco Inca quand les Espagnols ont attaqué Chucky Quirao ces réfugiés-là ils ont essayé de refaire un peu le coup de Chucky Quirao c'est-à-dire de protéger la population ça n'a pas fonctionné il s'est fait tuer à cet endroit-là et on sait précisément l'endroit où il s'est fait tuer et moi je sais et je trouve ça très émouvant pourquoi on sait précisément parce que c'est un garde espagnol qui l'a tué puis il rapporte chante telle fenêtre et telle fenêtre donc on s'en va là puis tu peux être là et il n'y a personne sur le site et dire ok c'est ici que s'est éteint l'Empire Inca le dernier vrai Inca est mort à cet endroit-là on sait exactement la date l'année je trouve ça très émouvant j'aime beaucoup évidemment et on va finir vers par le Machu Picchu on va le rejoindre j'appelle ça par la porte arrière on va prendre un train on va se rendre au village d'Aguas Caliente puis on va monter visiter le site donc on n'arrive pas par le chemin ouf c'est un autre marathon plusieurs j'ai trois conférences la semaine prochaine 8h38 bon ça a été un peu plus long que je pensais mais c'est de la faute à Mariana ça mais c'est pas de la mienne comme toujours comme toujours ben oui c'est ça est-ce que vous avez je vais regarder les questions ici il y a quelques questions j'ai répondu à la plupart des questions donc je ne sais pas s'il y a encore des questions sinon je voulais aussi vous dire que je suis disponible toute la semaine prochaine pour discuter avec vous de votre projet vous pouvez toujours me contacter par courriel par téléphone ça me fait vraiment plaisir de prendre le temps de vous parler de décortiquer de savoir c'est quoi votre intérêt de pouvoir mieux conseiller les voyages puis surtout je vous conseille je vous suggère fortement de ne pas trop tarder on n'a pas mis beaucoup de dates cette année et on commence à avoir beaucoup de demandes il faut qu'on a des inscriptions donc des dépôts pour pouvoir garantir le départ plus rapidement les gens s'inscrivent avec son dépôt plus facile c'est pour nous de garantir un départ puis passer aux étapes suivantes comme par exemple tout ce que c'est vol assurance on confirme toujours à partir 4, 5, 6 inscriptions ça dépend du voyage donc n'hésitez pas s'il y a un voyage qui vous intéresse peut-être que si vous devez décider trop tard il n'y aurait plus de place surtout pour le Pérou où on a une histoire de permis donc je vous remercie beaucoup de votre temps d'avoir été là présent jusqu'à maintenant je vois quelques questions tu peux répondre Mariana question est-ce que c'est en occupation double en camping dans les hôtels la réponse est oui quelques fois les gens peuvent demander une chambre et une tente une tente simple mais évidemment il y a un surplus dans ce cas-là des fois c'est possible des fois c'est pas possible température moyenne en mai, juillet et août pas une énorme différence entre les différents mois de mai à septembre et puis la température en fait je vous dirais ça dépend des treks parce que là la question donc ça dépend des treks ça dépend surtout de l'altitude voilà il faut dire aussi qu'au Pérou c'est comme à l'inverse qu'à nous donc juin, juillet et août ça va être l'hiver sur place mais comme tu l'avais bien dit plus on est en montagne en altitude ça va être plus froid ça c'est partout en Bolivie, Équateur ou bien Pérou donc c'est plutôt on va à partir de mai jusqu'à septembre après c'est la sonde pluie donc à partir de novembre décembre on arrête d'y aller et on reprend le voyage à partir d'avril quand Mariana dit qu'on y va en hiver on n'est pas très loin de l'équateur donc je disais tu m'as coupé moi tu t'es pas coupé toi mais bon c'est gentil tu veux pas que je parle l'hiver c'est la période sèche ça veut pas dire qu'il neige puis qu'il fait froid c'est pas comme ici est-ce que les équipements seront fournis comme les tentes oui absolument donc l'équipement commun et tout on vous fournit même des matelas de sol détail sur les prix montants tout ça et les dates de départ tout ça c'est sur le site si vous pouvez continuer des questions mon voyage il y a des gens qui sont déjà inscrits yopi mais très inspirant je venais pour le Pérou j'avoue que je viens d'ajouter sur ma liste Équateur et Bolivie en fait c'est exactement ça qu'on veut et c'est pour ça qu'on fait pas une conférence juste sur la Bolivie ou juste sur l'Équateur parce que les gens viennent pour le Pérou puis d'un coup ils regardent puis ils disent ah j'avais pas pensé à ça on devrait faire faire un moment donné une blague puis dire voici tel voyage puis vous dire à la fin c'est juste c'est à quel endroit je vais et je profite de ça pour vous dire que je pense que notre plaisir à nous autres c'est évidemment de voyager mais quand on est au bureau je pense que les discussions les plus intéressantes c'est quelqu'un qui nous appelle et puis qui nous dit voici ce que ça me tenterait de vivre voici ce que ça me tente de faire et non pas nécessairement tu sais ça se peut de votre rêve ça soit de voir le Machu Picchu mais ça se peut que ça soit pas que ça et si vous nous dites ben moi j'ai oui j'ai deux semaines j'ai trois semaines et puis voici ce que ça me tente de vivre là on a du fun pour vous dire ah mais peut-être que ça vous allez plus le vivre de ce côté-là ou de ce côté-là puis peut-être que le monde peut être ouvert mais c'est à ça qu'on sert parce que tu sais quand vous lisez quelque chose on essaie de faire des textes le plus précis possible mais en même temps c'est vous qui lisez puis des fois vous pouvez interpréter des choses quand on se parle on peut régler pas mal de choses alors vous pouvez pas vous inscrire par internet vous avez pas le choix de nous appeler n'hésitez pas il y a encore quelques questions les billets d'avion non sont pas inclus dans le prix moi ce serait les horaires boréales ouais ça ça va être boréales du côté du sud c'est pas ça existe pas non mais horaires australes mais non il n'y en aura pas on est trop proche d'équateur est-ce que fréquent le mal des montagnes il faut pas s'inquiéter avec ça sérieusement dans les altitudes où on va surtout de la façon dont on s'acclimate il y a moins puis c'est statistique et de nous mais c'est scientifique il y a moins de 5% des gens qui sont vraiment incommodés puis vraiment incommodés je parle des gros maux de tête vomissements où tu peux vraiment être pris pour dire ok bien là aujourd'hui j'y vais pas quelqu'un qui ne peut pas faire le voyage ça fait 20 ans que je guide en altitude j'ai guidé des ouais ça doit faire des milliers de personnes que je guide en altitude puis si j'ai envoyé recommandé d'aller faire un séjour à l'hôpital entre 5 et 10 personnes donc il ne faut pas s'inquiéter avec ça on fait attention là il y a une question celui qui arrive après le truc ça je ne suis pas sûr que je comprends la question elle se fait calme à des montagnes je viens d'y répondre j'ai répondu aussi par 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 clavier bon bien écoutez on vous on ne vous garde pas plus longtemps merci la semaine prochaine il y a encore plein de conférences on va parler notamment du Groenland on va parler des circuits soutenus et donc on va recouper des circuits dont on vous dont on vous a parlé ce soir mais on va étendre ça à l'Afrique puis à l'Asie fait que c'est plus une espèce de thème sur l'effort que d'un endroit géographique et puis on a un circuit on a une conférence aussi la semaine prochaine je ne me souviens plus sur quoi tous les nouveaux circuits oui on a plein de nouveautés fait qu'il y en a trois la semaine prochaine puis il y en a d'autres autrement alors voilà merci merci beaucoup à bientôt et donc – Sous-titrage FR 2021